Musique Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier, il y a des squares qui ont disparu. Et donc on est aujourd'hui au Parc Nation Mandela où on restitue des espaces verts à la population. Musique Ici c'était une ancienne friche avec une zone sans rien en fait. Et il a été confié à l'agglomération et au bureau d'études des espaces verts de concevoir et de penser un parc qui se réaliserait en plusieurs phases. On a eu une première phase de concertation pour essayer de savoir quelles étaient les envies et les besoins sur ce futur parc. Un boulot de Rome, c'était une des parties obligatoires pour essayer d'amener une vie en permanence sur ce parc. Une aire de jeu parce que les enfants pourront amener de la jeunesse et des familles. Et une partie un petit peu aire de pique-nique parce que nous avons le lycée et des écoles qui ne sont pas loin. Et ça permettrait surtout de l'occuper et d'avoir un espace où déjeuner et où se restaurer. C'est simplement 20% de la future base de loisirs sur les berges de Seine. On a dans les espaces verts rendu dans un premier temps le square Grimaud, puis le square Camille-des-Moulins et on est là dans le troisième espace vert rendu aux habitants. Donc on restitue aux habitants deux fois plus d'espaces verts que ce qu'il y avait initialement. Ce parc, il est quand même historique à Besan. On y a grandi et le fait de le redécouvrir, c'est quelque chose de très important. Ils ont aménagé aussi les espaces pour les passants. Ils ont agrandi l'espace pour les joueurs de pétanque. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente où on peut tous se retrouver. Je trouve que c'est bien moi. Personnellement déjà la clôture, j'ai trouvé ça formidable. Récupérer les pierres, j'ai trouvé ça formidable. Simplement la possibilité de pouvoir sortir de son quotidien en famille, c'est important.